Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous avez vu dans le site, c'est un retour de cours spécial Lidl et Geneviève. Ça fait longtemps que je n'ai pas été à Lidl. J'en ai pour 183 euros et on commence cette vidéo tout de suite. Ah mais franchement, 183 euros. Alors oui, pour ma tête, on excuse, c'est mercredi, le jour des enfants, j'étais à la piscine, abri contre bair, un peu le bazar. Mais vous allez me dire, si vous trouvez que pour 183 euros, je trouve que ça, je sais, je vous le dis à chaque fois, ça augmentait de ouf. Dites-moi si c'est moi qui dis des bêtises ou pas, mais je trouve que c'est super cher pour ce que j'ai pris. C'est des sacs blindés. Je pense que j'ai l'équivalent de 4 ou de 3, 3 blindés, 5 actions. Tu veux un petit peu le dire ? Je trouve que c'est beaucoup. Je trouve que c'est beaucoup. Comme d'habitude, Bernard, Bianca, Bernard, Teresa, Gaston, Gaspard, Melchior, Balthazar, D'Artagnan et Albert, le cinquième mousquetaire. Les courses que j'ai faites, c'est mes courses à moi. Donc, c'était les commentaires rageux et je parle des commentaires rageux. Vous pouvez très bien me dire, les croquettes que je t'ai achetées, elles ne sont pas trop faites pour un chat de 18 ans. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais les commentaires rageux en mode, je suis égrie, je ne suis pas bien. Je ne suis pas allé se faire en papayouté chez les papayoutes. Et on commence cette vidéo tout de suite. Comme d'habitude, j'aime bien vous expliquer l'histoire, le comment du pourquoi. J'y allais parce qu'on n'a rien dans le frigo. Mais étant donné que je n'y étais pas avec la voiture familiale, avec ma petite voiture à moi et que j'avais d'autres choses à faire de faire les courses, j'ai acheté les choses qui manquaient essentiellement. C'est-à-dire des gâteaux, des yaourts et des petites conneries. Grosso modo, c'est ça. Et des essentiels pour plus tard, pour ne pas avoir fait les courses. C'est le retour de course de la folie, j'ai envie de vous dire. Alors, du coup, j'ai pris, en parlant de gâteau, un poulet. Il est bon, le poulet. Du poulet fermier élevé en plein air pour 10 euros 26 quand même. 10 euros des kiwis comme ceux-ci. Franchement, ils étaient en vrac et ils sont super bons. J'en ai mangé. La tête que j'ai, qu'on adore. Le retour de piscine, on adore. Les mercredis à soir à 21h France, on adore. Des kiwis. Des kiwis. Des avocats comme ça. Franchement, ils sont excellents. Meilleurs que ceux, tu sais, marqués frais. Mangez maintenant, là, tout de suite, là, dans la barquette, là. Tu jettes ça, t'as plus de plaisir dans la poubelle. C'est une horreur. Laisse tomber. Du beurre, comme ceci. Du beurre au sel de Guéran. Voilà. Il n'y a pas énormément de beurre à l'isole. C'est toujours un petit peu chiant. La base du Nutella, parce que si t'es... Par contre, il fait tellement froid en ce moment que mon Nutella, il est pas bien. Regarde. Il est en mode pas bien. Il fait trop froid. Dans la cuisine, c'est pas normal. Ça, c'est... Il devrait. Mais pourquoi les Nutella, ils font pas ça ? T'es des espèces de petites... De petites chaussettes pour Nutella, tu vois. Mais franchement, c'est trop une idée. Des chaussettes pour Nutella, pour que le Nutella garde toujours, tu sais, des chaussettes avec une espèce de fibre de... Le mercredi, ça va pas du tout. Il faut qu'on ne dit qu'il soit toujours crémeux. Est-ce qu'il y a des gens qui mettent du Nutella au frigo ? Laissez-moi un commentaire si vous faites ça. Mon fils a pris de la vache cri. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, je suis avec les deux enfants. Donc, franchement, c'était... Au début, je me suis dit, je vais mourir. Je me suis fait mourir. Mais au final, franchement, c'était hyper cool. Donc, j'ai pris... Je lui ai dit, allez-y, prends des paquets de gâteau. Ils ont pris ça. Ça, j'ai envie de te dire, c'est juste la base. Du pain de mie, 100% mie. Ouais, 100% mie. À chaque fois, j'ai eu 100% croûte. Pour faire des croques-monsieur, c'est toujours... C'est toujours bien, ce genre de choses. Il y avait encore les trucs de Noël. Donc, du coup, je me suis laissée tentée par ça. C'est un espèce de tiramisu, je pense. J'ai l'impression, même si c'est pas marqué tiramisu. Mais de dessert à la mangue. Et là, c'est au dessert à la framboise. Je pense que ça, ça va être... Ça va pas être piqué, ça. Piqué des ratons, ça va être très, très bon. En parlant de gâteau, je me suis dit, on va prendre ça pour le goûter, des petits écoliers, des petits trucs individuels. Ça peut toujours être sympa. Du gruyère râpé. J'espère qu'on ait plus que ça. Voilà, parce qu'il y en avait plus. Du petit gruyère râpé des familles. Ma fille voulait un petit pain. Elle dit, je peux prendre un pain au chocolat ? J'ai dit, ben oui, mais bon, il n'y a pas. C'est quoi la frisson du pain au chocolat ? Des familles. T'as un manger demain. Des granolas. Ça, c'est juste la base. C'est juste la vie. C'est juste l'amour. Ça, c'est la base. La base de chez la base. Voyons, je tranchais comme ceci de maître Jean-Pierre. Ça faisait longtemps. Je vous dis, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un retour de course. Maître Jean-Pierre, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de lui. Ça fait longtemps que je n'ai pas dit son blase au pépé. Toujours de maître Jean-Pierre, des petits pains au lait comme ceci, ce n'est pas les meilleurs que j'ai goûté dans ma vie, mais ça passe toujours. Des bananes. Voilà, j'ai essayé de prendre des bananes. J'ai pris un mélange de mûres, de panne-mûres, histoire qu'il y en a qui soient prêts à manger et d'autres qui ne soient pas complètement mûres parce que sinon, c'est une cata au niveau des bananes. Je me suis repris, ça faisait longtemps, des kiwis jaunes comme ceci, mais c'est chiant parce que leurs kiwis sont mûres. Tu ne peux pas pas, tu es obligé d'y aller tous les deux jours en fait, si tu veux, des kiwis qui sont imparfaits. Mais ouais, c'est chiant parce que du coup, je n'ai pas pu en acheter plus. Mon fils a pris des liégeois comme ceci au chocolat, des classiques, des yaourts liégeois, des kiwis, 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 kiwis. Je savais que c'était vachement meilleur avant quand j'ai pris des kiwis. C'est un petit peu moins bon. Les Kinder Bueno comme ceci, ça c'est juste trop bon. Dire qu'avant, je n'aimais pas ça. D'un côté, tant mieux parce que sinon, mon qui aurait été énorme, encore plus énorme. Mais c'est trop bon. Ça, franchement, c'est juste trop, trop bon. Du jambon sec comme ceci. Il y avait tellement de jambon sec, je ne savais pas quel jambon sec prendre. J'ai mis celui-là. Le 9 mois d'affinage au minimum, 6 tranches avec intercalaires. Si tu as des intercalaires de couleurs en plus, on est bien. Des framboises comme ceci. Franchement, regardez bien les framboises chez Lidl parce que vous les regardez comme ça, il faut ramener ta loupe chez Lidl parce que souvent, elles sont moisies. Là, je vois un petit truc de moisie. C'est assez chiant parce que que si tu ne le vois pas, il y a un deuxième truc de moisie. Là, 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 tu l'as vu. C'est juste un petit peu relou parce que après, du coup, c'est comme le Covid. T'en as une qui est contaminée, ça va contaminer tout le monde. Des princes comme ceci. J'en ai pris pour mon fils pour le matin. Il y en a trois pochets à l'intérieur. Ça, c'est cool. Ça va faire le job. Le rayon saloperie. On veut dire, voilà, des maltésers pour ma fille. J'espère que ce n'est pas son papa qui va tout manger. Des biscuits comme ceci. Je ne sais pas, c'est mon fils qui a pris ça. J'ai pris ça pour le papa des M&M comme ceci pour éviter qu'il mange des sucres pour les gars. J'essaie d'anticiper. Des champignons comme ça pour mon fils. Il les mange nature. Franchement, je kiffe. Je kiffe qu'il aime goûter de tout. La dernière fois, il a même goûté une huître. Et il me dit, je peux goûter ? Je lui dis, bien sûr. J'ai fait sa petite huile avec du citron et tout. Et il lui dit, je n'aime pas. Il me dit, je peux goûter. Je lui dit, je n'aime pas. Du sauté de poulet comme celle-ci. Très bien pour faire avec les espèces de petits papillotes et tout. J'aime bien. La viande des grisons. Je me suis dit, pourquoi pas ? Les enfants, les amesins. Je voulais des surimis. Mais il n'y avait pas des surimis genre... Je ne sais plus. C'est quoi la marque des surimis, la marque de base ? Mais il n'y avait pas. Donc, j'ai pris ça. Le packaging, il est dégueulasse. On dirait un truc que j'ai fait quand j'étais en terminale STT, tu vois. Dégueule. Ma fille voulait du saumon. Du coup, j'ai pris du saumon classique, basique. Hop. Des pitchs comme ça. Parce que ça, les pitchs, c'est trop la vie. Et franchement, c'est vrai que c'est pas mal pour le petit goûter. Au moins, ça ne fond pas et tout. C'est plutôt cool. Ma fille m'a dit, s'il te plaît, maman, je peux prendre ça. Je peux prendre ça, je fais. Bah oui. Des barquettes au chocolat. Elle aime bien. Donc, c'est cool. Je préférais qu'elle aime celle à la fraise, tu vois. Mais bon, les fruits et légumes, c'est toujours un peu compliqué. Au rayon, yaourt grec. Je trouvais plein de yaourt grec. Je trouvais ça ouf. Donc, du coup, j'ai testé le yaourt grec au citron. Tant qu'à faire. Mais il y avait plein, plein, plein de sucre. Yaourt grec. J'ai jamais vu ça. Est-ce que vous avez déjà vu ça ? Ou alors, je suis avec. Yaourt grec à noix de coco. J'ai toujours un sucre à noix de coco. C'est un sucre de ouf. Toujours, 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 toujours. Des baby-belles comme ceci parce que c'est la base. Et c'est vrai qu'il n'y avait plus de fromage dans le cul. Si on peut dire que le baby-bell est un fromage, quand même, ça va, ça va. Hop, pétard. Des yaourts comme ceci. Pas de patrouille, pas de patrouille. Patrouille, elles assurent. C'est mon fils qui a choisi. Voilà. Vous en avez la fraise, banane, abricot, pêche, framboise. T'as l'habitude, c'est toujours le même truc. Ça va. J'ai pris deux trucs d'emmental. On est plutôt pas mal. Et j'ai pris aussi de l'emmental. comme ceci. Donc ça, c'est plutôt cool. Je me suis repris. Ça faisait tellement longtemps. Et là, je me suis fait un petit kiff avec mon kigouille et puis mon perle de lait, mon perle de lait à la vanille. Je me suis pris deux packs de perles de lait comme ça. Ma fille voulait ça. Elle m'a dit, maman, s'il te plaît, j'aime trop, nani, nani, nani. Ouais. Des calamars comme ça. Je vais les diviser et je vais les mettre au congélateur. Je pense, il faut que je regarde le dessus parce que là, il y en a beaucoup trop. Et je pense que je vais lui faire à l'air fryer. Ça peut être cool. Je vais lui faire ce week-end. Donc voilà, trop cool. Elle me dit, ouais, j'en ai mangé à l'école. Franchement, elle me dit, j'en ai mangé à l'école. J'ai adoré. Elle a intérêt à adorer. Sinon, hop, il y en a beaucoup, je trouve. C'est un peu dommage qu'il y en ait autant. Il y en a 700 grammes. Je trouve que c'est énorme. Des oeufs classiques, basiques. Des petits oeufs élevés en plein air. J'ai pris des lardons fumés, là, comme ça, au bois, hop, de hêtre. Ensuite, j'ai pris des crevettes parce qu'elles ne sont pas dégueu, dégueu les crevettes de chez Lidl, mais je les trouve toujours trop salées. Je trouve ça chelou par rapport à celles de grand frais et tout. Celles de grand frais, elles sont parfaites. Mais ouais, celles-là, chaque fois, elles sont un peu salées. Pourtant, c'est marqué que tu peux les consommer genre nature ou alors les faire cuire. Mais je trouve ça un petit peu dommage, le truc. J'ai pris du jambon. J'aurais dû en prendre plus parce qu'on a déjà dégommé un. Donc, comme ceci, il a dû décoiner. J'ai pris du quatre tranches à chaque fois. Du dentifrice, comme ceci, non, c'est juste classique, désolée. J'ai pris du Saint-Momo, du Saint-Moré, comme ça, des petits trucs parce qu'en fait, c'est vrai qu'à chaque fois, on achète le gros et vu que moi, je n'ose pas manger dedans comme une sagouine parce que moi, le Saint-Moré, j'ai tout le temps, j'ai la petite cuillère. J'en ai rien à foutre. Pardon pour le gros bon. Mais voilà, j'en ai rien à faire. Mais j'essaie de me tenir un peu. Du coup, je vais prendre des petits trucs comme ça. Et ce sera très bien même pour amener au taf. Mon fils, vous voulez tester ? Je lui dis, tu veux quoi ? Il me dit, je veux du pain tranché. Du coup, on lui a pris une petite baguette tranchée. On verra s'il l'a manche parce que déjà, il était un peu dur. Je ne trouve pas ça nickel. Hop ! Il y a au grec comme ceci, classique, basique. Ceux-là, tu vois, il n'y a aucun artifice dedans. J'avais envie d'un bon thé. Alors, je sais, il y a des machins, des thés, des machins, je ne connais pas en thé. Je ne sais pas à quel qu'il faut aller, mais j'avais envie d'un bon thé. Parce qu'à la fois, j'ai pris... C'est dur à dire un bon thé. C'est pas si difficile à dire un bon thé. Bref, j'ai pris du thé d'hyptone, menthe intense. Un bon thé menthe intense. Ce n'est pas facile. Si tu as le rhume des foins, ce n'est pas bien. Un bon thé menthe intense. Et voilà. Bref, j'ai pris du thé. Je ne suis pas femme des upyramides d'eau. Je ne sais pas si ça se dit. Je fais honte à la langue française. Parce qu'en fait, c'est chiant. Tu ne peux pas trop le stocker. Tiens, moi, j'aime bien le mettre en vrac monté. Mais bon... Je ne sais pas quand ils sont protégés. Tu vois ? Enfin, quand ils sont protégés dans des petits sachets. Ah, la pollution. Franchement, je ne te rends pas compte. Franchement, les enfants. Des clinopes de culé. Ça, c'est juste pas ouf du tout. Mais ma chouquette, elle adore. Donc, voilà. Voilà, voilà, voilà. Des kinder délices. Ça, c'est tellement ouf de ouf. Et moi, j'adore. Et la chouquette, elle adore. Et tout le monde adore à la famille. Des rillettes de thon. Ça, c'est excellent. Tu prends du pain frais. Genre une tradition fraîche. Tu l'ouvres. Tu mets dedans du Saint-Mauré. Tu mets dedans de l'avocat. Tu sais, des tranches d'avocat. Et tu mets dedans ça. Ça, ça se présente comme ceci. C'est excellent. C'est super bon. Tu vois, c'est des rillettes de thon. Mais c'est super, 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 super bon. Et dedans, il y a quoi ? Thon, huile de colza, eau, arôme, sel, blanc, en poudre, poterine de lait, fibre de pomme de terre, épaississante. Et voilà. Franchement, ça passe. J'ai pris du XXL. Il est tellement moche, le logo. Ça date. Franchement, je suis sûre que les logos, ils n'ont jamais changé. XXL, c'est-à-dire qu'il y en a un vrai goût d'étaler. Il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, six. Bon, XXL, si ça va, ça va. Dételamesso, dételamesso. J'avais un BD, mais enfin, dételamesso. Mon fils m'a dit, c'est bon, j'ai choisi mieux. Il est arrivé comme ça, comme trois potes, trois pommes. J'ai pris deux packs. Il n'y avait plus d'eau non plus aussi. C'était la misère. J'ai pris de l'eau. Parce qu'ici, quand il n'y a plus d'eau de bouteille, c'est la misère. J'ai pris de l'eau comme ceci. J'ai pris deux packs de ce truc-là. Avec les handballers. J'ai pris des handballers. Un peu là. Bah, encore un paquet de gra-gra-gra-granola. Oh, je suis loin, je suis loin, je suis bien. J'ai pris des crêpes comme ceci. Des crêpes au chocolat pour le goûter. C'est excellent. Et j'ai pris gel douche au carambar. J'ai trop envie de le voler, ma fille. J'aurais dû en prendre deux, je n'ai pas pensé. Celui-là, c'est un de mes gel douche dope préféré. Franchement, je le kiffe. Je le kiffe de ouf. Je l'aime trop, je l'aime trop ce petit gel douche, là. Eh, 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 et voilà, et voilà, là, 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 là. Cette vidéo, elle est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Pour information grosse, 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 grosse dédicace à la personne, j'étais là avec mes deux enfants. Au niveau des caisses, j'entends bonjour, cute. Et je vois quelqu'un, une abonne à moi. Donc, si, si cette personne passe par là. Mais de gros bisous. Et franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé. et plus au début j'étais vraiment vraiment pas bien mais je kiffe en fait je kiffe je kiffe je kiffe donc merci beaucoup de me suivre et voilà merci énormément et merci de me faire des petits coucous dans les magasins ça fait toujours plaisir si vous voyez que je suis pas au bout de ma vie et tout même si j'avais une tête mais laisse tomber donc voilà et je fais des gros bisous à la personne qui passe par là et voilà ça fait grave plaisir et puis voilà et puis si vous avez un petit peu le temps n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste là si vous avez encore un peu de temps enfin si vous avez un peu le temps enfin vous vous abonnez pas besoin de voir le temps pour vous abonner un peu de temps pour regarder cette vidéo là oh je m'en perds je me jumeis pierre je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo